bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled marabia qui attend comme toujours vos encouragements et merci merci pour vos commentaires pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils qui nous font énormément de bien pour ma part je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence chers amis mesdames et messieurs cette séquence revient sur un certain match vraiment interminable où il ya des prolongations oui les mêmes questions d'un certain homme qu'il faut absolument abattre plus que jamais en effet une campagne de dénigrement visant un certain président d'une certaine frmf fédération royale marocaine de football qui a été lancé sur les réseaux sociaux prenons une ampleur sans précédent après la contestation relative à l'après une certaine rencontre rajah club athlétique de casablanca contre l'olympique club de sa fille en algérie des supporteurs sont sans prix au président de la frmf cette fédération royale marocaine de football donc avant que l'attaque ne soit amplifiée par des faux comptes algériens et bien les capots algériens ont lancé une certaine offensive numérique contre ce président de cette frmf fédération royale marocaine de football donc en créant dans la nuit de samedi à dimanche dernier des milliers de faux comptes relayant des hashtags contre faouzi lakjah amplifiant ainsi des voix au sein d'un certain rajah de casablanca qui ont même critiqué le président de la fédération marocaine faouzi lakjah faut-il le rappeler est cet ennemi à abattre en algérie depuis qu'il a délogé un ancien président de la faf fédération algérienne de football un certain mohammed raourawa des instances de cette caf confédération africaine de football et que ce même faouzi lakjah déjouent systématiquement toutes les combines visant les intérêts sportifs du maroc en afrique son nom faouzi lakjah est le plus cité sur les plateaux télé en algérie et toutes les malifications du football algérien en berne ces dernières années lui sont tout simplement attribués passant à une certaine vitesse supérieure le cabranet les capots en kaki à la tête de cette algérie orchestre actuellement une campagne virtuelle contre ce fusil rejet par exemple sur twitter une simple manipulation permet de trouver des centaines de comptes nouvellement créés n'ayant aucun abonné ni photo de profil ou encore se faisant passer pour des supporters du rajah de kaza pour lancer des attaques contre le président de cette fédération royale marocaine de football les mêmes messages les mêmes photos circulent en masse des tweets envoyés à plusieurs reprises pour faire monter leur hashtag en top tweet font partie de ces pratiques utilisées par les comptes algériens profitant de quelques tweets de rajahoui mécontents et cette campagne numérique algérienne n'a été relayée par aucun média sauf ceux algériens bien sûr à l'assol du régime militaire comme à l'exemple de Choror et Fennec football et d'autres sites algériens ultra nationalistes surtout surtout anti marocains L'algérie qui a brillé par son absence en une certaine coupe du monde au Qatar en 2022 a tenté tant bien que mal de se faire remarquer pendant la compétition Les autorités d'Alger en effet envoyaient des groupes d'algériens habillés de maillots algériens de drapeaux et de casquettes à l'effigie du drapeau algérien pour créer un certain buzz insultant par la main Un certain Samuel Eto' en ridiculisant et en se moquant de Camerounais mais aussi en tentant d'occulter par tous les moyens possibles et inimaginables les victoires et le parcours de l'équipe nationale de football du Maroc Un parcours légendaire arrivé jusqu'en demi-finale rappelons-nous-en le succès footballistique du Maroc dans diverses compétitions ces dernières années en plus du couronnement avec sa qualification en demi-finale de la coupe du monde 2022 au Qatar Devenant ainsi la première équipe africaine et arabe à atteindre ce niveau de jeu jamais atteint par une autre équipe arabe et africaine A susciter des réactions de haine tout simplement chez les officiels algériens qui ont tout simplement interdit la diffusion des résultats des matchs du Maroc Et ont même limogé leur directeur d'une certaine télévision publique pour avoir juste mentionné un résultat d'un match du Maroc La haine du Maroc chez les responsables algériens s'est institutionnalisée et est désormais revendiquée à haute voix et à qui qui veulent bien l'entendre depuis 2019 Et par conséquent le football n'y échappe pas du tout puisque l'Algérie à travers ses médias ne cesse de dénigrer le Maroc candidat à l'organisation d'une certaine Cannes 20-25 Coupe d'Afrique des Nations et grand favori pour la remporter face à la candidature algérienne L'Algérie à le Maroc est plus particulièrement un certain Fouzi-Lokja en travers de la gorge Aussi parce que c'est au Maroc que les nouveaux statuts de la CAF de cette confédération africaine de football ont été adoptés Lesquels interdisent la participation au sein de l'organisation continentale de football de groupes, milices ou organisations ou pseudo-États non reconnus par les Nations Unies Barron ainsi la route, un certain Bombin créé par cette Algérie pour le nommer ce Polisario Dont l'Algérie est le véritable parrain pour participer en tant qu'équipe de football Bien évidemment, ce sont ces vieillards, ces vieux capots algériens en khaki qui pilotent cette campagne contre Fouzi-Lokja Et le font aussi à un moment très précis puisque c'est en ce mois de mars que le roi Mohamed VI sera décoré lors d'une cérémonie officielle de la CAF à Kigali Et cette campagne, se faisant en trois langues, ara, français, anglais, visant à ternir l'image de ce président de la FRMF N'a d'autre objectif que de salir l'image du Maroc à l'international Car il est impossible qu'elle soit orchestrée depuis le Maroc Puisque les quelques messages des supporters du rajah de Gaza ont choqué Étant donné que Fouzi-Lokja est une personnalité largement appréciée et plébiscitée par les Marocains eux-mêmes Grâce à son leadership qui a permis de redonner au football marocain ses lettres de noblesse Et a propulsé le football africain à un niveau jamais atteint et jamais égalé Et aussitôt, une contre-campagne a répliqué au twist de la jamie Les visant en premier lieu pour critiquer leur manque de patriotisme Et leur ingratitude envers celui qui a aidé financièrement leur club plus que tous les autres clubs marocains Des messages qualifiant certains supporters du rajah de Casablanca de traîtres et d'ingrats Avec photos d'articles de presse à l'appui Soulignent que ces rajahouis ont donné de la matière à ceux qui se déclarent ennemis du Maroc A créé une polémique contre un homme qui a radicalement changé le paysage footballistique marocain En effet, le football marocain a prospéré et c'est le moins que l'on puisse dire Sous la présidence de Fouzi-Lokja D'abord avec ce qu'il a réalisé lors de la Coupe du Monde au Qatar 2022 Qui a rendu tout un continent fier, très fier même du Maroc Mais c'est aussi sous un mandat que le Maroc a remporté deux fois de suite le championnat des locaux Ce fameux Chan, championnat d'Afrique des Nations Et a été privé d'un troisième titre à cause d'une Algérie Qui a refusé que l'équipe atterrisse directement sur leur territoire Deux titres de champions également pour le futsal cette fois-ci Entre autres et la qualification d'une certaine équipe nationale de football Cette fois-ci féminin à la Coupe du Monde Et même, même au sein des Rajahoui Un communiqué d'un groupe de sympathisants du Rajah de Kaza S'est désolidarisé de ses supporters Et a dénoncé la campagne de dénigrement Dont le président de la Fédération royale marocaine de football Fait l'objet sur les réseaux sociaux algériens Tout en condamnant ces pratiques diffamatoires Le groupe qui comprend des anciens mais aussi des nouveaux adhérents du club Soutient que cette campagne s'inscrit dans un cadre d'attaque plus large et plus étendu Visant les symboles du Maroc dans différents domaines Dans, bien évidemment, le sport Et de poursuivre dans un communiqué rendu public Que, ouvrant les guillemets, Fawzi Lakjah est l'un des soldats offrant Pour la défense des intérêts et des constants du Maroc Qui compte à son actif de grandes réalisations Pour le football marocain Et qui a contribué à hisser très haut, même très très haut Le drapeau du royaume marocain au niveau régional Mais surtout international Fermons les guillemets Le groupe qui souligne le timing de cette campagne Hystérique A exprimé sa solidarité Et son soutien total A ce fameux patron De cette fédération royale marocaine de football Et donc c'est ainsi, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne C'est ici, sur un certain match interminable Avec des prolongations qui n'en finissent pas Où il est question d'un certain homme Qu'il faut absolument abattre Plus que jamais Plus que jamais Par certains réseaux Des voisins d'à côté Que prend fin cette séquence En prenant congé de vous Tout en espérant vous retrouver Avec un immense plaisir Et comme d'habitude Merci pour votre fidélité Mais n'oubliez pas De nous soutenir De nous aider mutuellement En vous y abonnant A votre chaîne Et de faire abonner Tout ce que vous connaissez Tout ce que vous connaissez Là où vous êtes Tout simplement Faites-leur savoir Que cette chaîne existe Et qu'il s'abonne grâce à vous Et nous avons besoin de vous Bien entendu Aussi N'oubliez pas De partager Les séquences vidéo De votre chaîne Et pour cela C'est très très simple Il suffit d'un petit clic Et d'envoyer Partout Les adresses Que vous possédez Dans votre biblio De votre téléphone Ou smartphone Pour moi C'est le moment Où il est arrivé Où je dois vous dire Au revoir les amis Sous-titrage Société Radio-Canada A la prochaine fois Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio